Bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes en ce moment quand vous écoutez cette provocation. Je suis Nicoletta, vous me connaissez, je travaille chez NatureSaint en tant qu'auteur et j'ai un défi qui s'appelle 3 bonnes actions, propageant la gentillesse dans le monde entier. Chers amis et followers, j'ai une proposition pour vous qui pourrait changer le monde ou de moins le rendre un peu plus lumineux. Je vous invite à participer à un défi qui consiste à faire 3 bonnes actions pour 3 inconnus, sans rien attendre au retour, mais en leur demandant de faire la même chose pour d'autres personnes. Imaginez la possibilité si chaque personne qui participe à ce défi fait 3 bonnes actions pour 3 personnes et que chacun de ces personnes en fait de même pour 3 autres. Nous pourrions créer une chaîne de gentillesse qui se propagerait de manière exceptionnelle. Le défi est simple. Faites 3 bonnes actions pour 3 inconnus et demandez-leur de faire la même chose pour d'autres personnes. Et pour que nous puissions tous voir les bonnes actions qui sont accomplies, et partagez-les avec la stag 3 bonnes actions. Nous pouvons tous faire notre part pour rendre le monde meilleur. J'espère que vous accepterez ce défi et que vous le partagez-les avec vos amis, votre famille et vos collègues. Nous pouvons tous être deux porteurs de lumière. Et si vous voulez m'envoyer un message privé pour me rencontrer vos bonnes actions, n'hésitez pas à le faire. Et ce n'est pas pour que vous tombez dans le péché et d'être fier. Mais non, c'est juste pour que vous pouvez donner des exemples que les autres, ils peuvent prendre et vous suivre. Vous faites la même chose. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Par ça, vous pouvez même m'envoyer les photos, les images, pour que je puisse le partager. J'essaierai ravi de le faire. Et le partager pour que les gens, ils peuvent aussi le faire à leur tour. Enfin, n'oubliez pas de mentionner, donc comme je vous ai demandé, les personnes que vous voulez inclure dans ce défi, afin qu'elles puissent également y participer. Nous sommes plus fortes ensemble. Merci à tous et bonne chance. Oups, j'ai encore à ajouter. Attendez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Par exemple, des bonnes actions. Il y a des gens qui ne connaissent pas et que vous êtes juste curieux que ça va donner quoi ou que vous avez envie de le faire, mais vous imaginez que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas le faire. Eh bien, je peux vous donner quelques exemples. Parce que ça, c'est vraiment pour tout le monde sans avoir besoin d'une situation financière. Donc, sourire par exemple, et dire bonjour à un voisin ou à un inconnu dans la rue. Un autre exemple, aider une personne âgée ou handicapée apporter ses courses ou faire un autre besoin qu'il a besoin réellement et que vous le savez, mais vous ennuyez toujours de vous mélanger parce que vous n'avez pas la compassion. Essayez même si vous n'avez pas cette compréhension des autres. Offrir un repas ou une boisson chaude où personne ne s'en abrit. Il ne faut pas le juger. Ils sont devenus comme ça par un problème qu'on ne peut pas le juger. Essayez à moi de faire ça juste pour le nom du lieu, pour votre âme, pour votre simple curiosité, pour voir, pour le simple fait que vous participez à ce défi. Voilà. Planter un arbre ou deux fleurs dans un espace public pour embellir la communauté. Vous avez vu la couleur, l'odeur et juste la vision de voir une fleur. Ça donne déjà un sourire dans votre âme et vous fait pour quelques secondes oublier de tout le malheur. Donner de jouets, de livres et de vêtements qui vous n'utilisez plus à une association qualitative ou à quelqu'un qui vous l'avez vu mais que vous n'avez pas osé. Essayez pour voir et lui dites que vous participez à un défi dans le cas où que vous avez honte. Donnez de sang ou de plaquettes à un centre de donne si votre santé vous le permette. C'est pour soulager la souffrance de quelqu'un ou pour simple fait de participer à ce défi encore une fois. Faire un bénévolat dans un centre d'aide alimentaire ou une maison de retraite, un refuge pour animaux ou une association caritative, peu importe. Aider quelqu'un tout simple sans que vous avez de restrictions de la famille bien sûr et avec le cœur si c'est possible. Laissez un mot gentil et une carte de remerciement à un ami ou à un collègue pour leur montrer que vous vous souciez d'eux. Organisez une collecte de fonds si vous avez cette possibilité pour une cause qui vous tient au cœur. Offrir un peu de votre temps à un ami ou à un proche qui n'a pas besoin pour discuter, écouter ou aider à résoudre un problème. Voyez-vous, tout ça sont des exemples que je lui ai donné vite fait mais en réalité j'attends vos exemples à vous parce que je ne peux pas m'imaginer dans quel pays vous êtes, quelle situation vous permettent de pouvoir participer à ce défi et il y en a beaucoup et je suis, j'ai hâte de voir le vôtre de me le mentionner par mail ou par message privé ça dépend où vous voyez en ce moment cet appel que je le fais pour participer donc à ce défi. Donc, chaque petite action compte et peut faire une grande différence dans la vie des autres. les défis hashtag 3 bonds actions est une opportunité pour chacun d'entre nous de contribuer à un monde meilleur peu importe notre situation financière je vous assure et je vous prie si vous voulez le texte partager juste cette fois vous pouvez le couper ou je vous envoie le texte par PDF je peux le partager avec vous vous pouvez me laisser un mail tout simplement je participe à ce défi et puis voilà on va continuer de discuter jusqu'à où vous voulez qu'on va avec ça et je vous remercie encore une fois c'était Nicoletta de Notre Saint qui vous provoque à faire ça et bien j'attends j'ai hâte de voir vos commentaires et vos provocations ça allait jusqu'à vous merci encore une fois